Première, le nouveau monospace Touran, SUV XC90 Volvo, l'instant scandinave, Sébastien Loeb déplace les foules au salon, la petite musique des gros moteurs. Le Touran s'offre une troisième vie, dévoilée en première à Genève, la révolution, comme souvent chez Volkswagen, ne se voit pas au premier coup d'œil. L'esthétique se modernise par petites touches, s'enrompre avec le précédent Touran, le changement est dans la taille, 4,52 m, il peut accueillir cette personne. La voiture est plus longue que 230 mm, l'empattement est donc évidemment lui aussi plus long, on a plus d'espace dans l'habitacle. Il y a aussi de nouvelles caractéristiques dans le design, comme les nouveaux farlets d'avant. Plus grand, plus large aussi, 41 mm, Touran 3 devient une référence d'habitabilité pour les passagers et de modularité. Cette nouvelle génération est plus pratique au quotidien. L'intérieur de la voiture a aussi été entièrement revisité, vous voyez que l'habitacle est devenu plus grand, les sièges arrière peuvent être mis complètement à plat, ce qui vous donne beaucoup plus d'espace pour ranger des articles encombrants. Le poids chute de 62 kg, couplé au moteur TDI 110 chevaux, la console ne dépasse pas les 4,1 litres au 100, de quoi emmener toute sa petite famille en vacances. Volvo retrouve ses racines scandinaves pour la seconde génération de son grand SUV, 7 places XC90. Lignes épurées, tout en fluidité, l'ADN suédois est là. Volvo rappelle même un symbole du héros scandinave Thor, son marteau en forme de T dans ses optiques. Il y a quand même des détails qui selon nous sont très importants, les lignes des lumières, aussi bien devant qu'arrière, qui sont un peu le signal de Volvo que nous appelons Thor's Hammer, qui est un signal scandinave, de la mythologie scandinave. Intérieur haut de gamme, bois précieux, cuir, finition irréprochable, et grâce au compteur et commande 100% numérique, Volvo épure l'habitacle. Il n'y a que 8 boutons dans cette voiture-là. Selon nos enquêtes, la moyenne dans cette industrie, c'est entre 50 et 60 boutons. Nous en avons 8, donc très très clair, très très simple, très scandinave, mais aussi avec des matériaux de très haute qualité. Tous les moteurs sont des 4 cylindres, couplés à une boîte auto 8 rapports, 190 à 320 chevaux, plus une hybride rechargeable de 400 chevaux. L'événement People du salon, sur le stand Citroën, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallies, et Yvan Müller, 4 couronnes en championnat de tourisme, en visite à Genève. Autographe, photos souvenirs, avec une foule d'admirateurs, Loeb, passé du rallye à la piste, a débuté sa seconde saison au volant de sa Citroën Élisée. Le principe, c'est beaucoup les dépassements, le peloton, savoir fermer les portes, se placer pour doubler, etc. Avec le champion en titre, Lopez, Yvan Müller complète le trio de pilotes Citroën. Citroën a fait appel à moi parce que je suis l'un des pilotes les plus expérimentés de ce championnat, et forcément j'ai contribué à leur faire gagner du temps. J'ai deux maîtres de la discipline, et d'aller les battre, c'est pas toujours facile, et l'an dernier j'ai souvent été un petit peu derrière eux, donc j'ai pas été habitué à ça non plus avant, en rallye. Ça met une motivation supplémentaire, et ça m'aide à progresser, c'est clair. Une motivation payante, Loeb a gagné une course dimanche pour l'ouverture du championnat en Argentine. La douce musique du V10 Lamborghini. A l'oreille, les puristes identifieront à la première accélération la différence entre un V8, un V10 ou un 12 cylindres, le son le plus prestigieux pour les passionnés. Oui, c'est vrai que normalement, un V12, c'est très guttural dans le moteur. Au niveau du bruit, oui, ça donne des frissons. Et ce qui est dommage ici, c'est qu'on n'arrive pas à entendre le bruit des voitures. Le bruit, ou plutôt le son, un critère de plus en plus essentiel pour les passionnés des grosses cylindrées. Les gens s'ennuient au volant d'une voiture qui est trop aseptisée, où on n'entend pas trop le son. Chez Peugeot, sur la 308 GT, la solution a été trouvée pour ne pas frustrer le conducteur dès que l'on passe en position sport. On a un traitement acoustique sur les haut-parleurs qui vient modifier la sonorité moteur et qui permet d'avoir vraiment une ambiance course dans l'habitacle. Écoutez la différence, position classique et position sport. Plein gaz pour gonfler les watts. Rendez-vous incontournable pour toutes les équipes d'hôtes et hôtesses du Salon de Genève. La soirée Zoom Zoom, organisée par Mazda, rassemblait à milliers de personnes à Lupton, au centre-ville de Genève. Un moment de convivialité très apprécié, avant la dernière ligne droite du Salon. C'est la meilleure soirée qu'il y a, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Quelle est votre voiture préférée du Salon ? Un grand sondage est lancé sur notre page facebook.com slash Salon Auto Genève. Cliquez sur « Photos », « Album première de rêve » et « Likez vos coups de cœur ». Sous-titrage Société Radio-Canada